Saint-Etienne a fait un très beau match ce soir, très très bon. J'ai adoré ce que Gasset a mis en place ce soir. Alors c'était peut-être un petit peu forcé du fait de la suspension de Ruby Kadri. Mais Pétard et Beric, il faut le laisser maintenant. T'as vu que c'est un bon joueur, t'as vu qu'il est meilleur que Johnny. Il n'y a même pas photo et moi j'ai du mal à comprendre toujours pourquoi c'est Beric sur le banc et pourquoi c'est Johnny qui commence les matchs. Pareil, le petit Nordin, alors il est jeune, mais on sait tous que c'est un très bon joueur, très prometteur. Il faut le mettre, il a du feu dans les jambes, il est super intelligent. Je le trouve déjà vraiment très mature dans le jeu. Et puis moi j'ai bien aimé aussi le fait qu'il repasse à 4 derrière. Parce qu'il joue souvent à 5, là à 4 avec Cabela dans l'axe, c'est très bien. Tu sens vraiment que Cabela, j'ai jamais été très fan de Rémi Cabela, mais dans cette position-là c'est son poste, il est beaucoup plus à l'aise. Je doute toujours de la complémentarité entre Cabela et Kazri. Et donc ce soir Cabela, son Kazri a fait un match plutôt correct. Parce que les deux ont tendance à un petit peu se marcher sur les pieds, à toujours revenir dans les mêmes zones de jeu. Mais j'espère que tactiquement, ce que Gassé a fait, ça lui donnera des idées pour la suite de la saison. Le code de Troyes, il était bien fait, avec un bon équilibre et surtout un buteur. Quand tu as un buteur dans le groupe, il faut s'en servir, effectivement. Et quand on a des joueurs autour de lui qui peuvent prendre des espaces, faire des centres et surtout le trouver dans la surface de réparation, ça donne des buts. Juste côté Stéphanois, il faut dire, très très gros match de Romain Hamouma ce soir. Et très bon match, bien aidé sur son côté par le jeune Saliba, qui aussi, c'est pareil, ça fait partie des jeunes du centre de formation de Saint-Étienne qu'il va falloir suivre. Tu es dans une équipe, ok, tu prends un but, tu es à 80 minutes, tu as une erreur, ça arrive. Mais après que tout le groupe, il n'arrive pas à relever la tête, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un leader pour dire… C'est le contexte. Mais je sais que c'est le contexte, mais quand même, on est dans… Tu manques de talent dans une équipe, mais il y a d'autres valeurs. Il y a plein d'équipes qui manquent de talent en Ligue 1, qui ne sont pas forcément meilleurs que Caen, mais ils ont d'autres valeurs pour d'abnégation, d'état d'esprit, de révolte… L'équipe est vraiment faible. Oui, elle est faible, mais tu regardes les lignes… Sur chaque ligne, il n'y a pas vraiment… Je comprends ce que veut dire Fred. Nous, on se tape certaines purges, il faut le dire, en Première Ligue le week-end. Tu as quand même des équipes qui ont un jeu rudimentaire. Les mecs, ils perdent. Regarde Odersfield cet après-midi. Oui, 4-3. Tu perds 4-3. Tu mènes 3-1, ok. Je pense que là, ce qu'on sous-estime peut-être côté Canet, c'est le contexte. Le contexte est vraiment terrible. C'est un club qui était extrêmement bien organisé il y a encore quelques temps et qui d'un coup… C'est ce que disait tout à l'heure le noter-apporteur. C'est exactement ce qu'il dit. C'est déstructuré d'un coup. Tu n'as plus aucune continuité dans la politique sportive. Tu te retrouves avec un effectif qui est faible. Je pense que Caen est relativement à sa place. Et puis, tu as cette situation un petit peu ubuesque avec Roland et avec l'entraîneur. Et je ne sais pas si c'est vraiment le contexte favorable pour que les joueurs arrivent à avoir cette réaction que certes, tu attends, qui semblerait être normale. Mais là, quand tu vois ce qui se passe, je ne sais pas.